Allez c'est vous Canadams qui passez dans le fauteuil pour amis publics qui sort mercredi prochain. Un film réalisé par Edouard Plusieux, un mot sur le réalisateur, c'est un copain avec qui vous travaillez depuis longtemps. C'est un ami, c'est aussi le co-auteur de mes One Man Shows, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui avait réalisé également des épisodes de Soda sur la saison 3 et qui a co-écrit de nombreux One Man Shows pour d'autres comédiens et qui a travaillé aussi beaucoup dans la pub. Donc voilà, c'est un pote que j'aime beaucoup et qui je trouve a beaucoup de talent. Et c'est à lui que vous avez confié ce film dont vous avez eu l'idée au départ ? Non, alors c'est une idée originale de John et les Jams qui joue dans le film, c'est le mec qui est taxi. Le chauffeur taxi ? Justement, exactement. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce film et il m'en a parlé un soir dans la voiture en rentrant de tourner puisqu'il faisait mes premières parties en tournée et il m'a pitché le pitch tel qu'on l'a dit tout à l'heure. Redites-le alors ? Ben voilà, il m'a dit j'aimerais bien faire l'histoire d'un jeune garçon, une vingtaine d'années, qui souffre d'une maladie grave et puis son rêve c'est de faire des braquages. Il est fan de films comme Casino, comme Ocean's Eleven et son rêve c'est de faire des braquages. Il y a plein de références d'ailleurs dans le film. Bien sûr, et voyant sa maladie s'aggraver, son grand frère décide d'organiser un faux braquage pour lui faire réaliser son rêve. Évidemment le faux braquage va mal tourner et ils vont faire un vrai braquage et là commence la grande course des amis publics. Donc il me dit ça et je trouve que l'histoire est drôle et en même temps touchante. Et puis j'avoue que je passe un petit peu dessus, on est très occupé, je suis en pleine tournée de mon spectacle et tout ça. Et puis petit à petit c'est monté dans ma tête, c'est monté dans mon ventre et c'est aussi pour ça que je crois que je n'ai jamais été aussi fier de venir défendre une oeuvre dans laquelle j'ai participé parce que d'un coup ce film c'est plus seulement le mien, il a été motivé par tellement de rencontres, par tellement de passages dans les CHU, dans les hôpitaux, dans les cliniques qu'aujourd'hui j'ai envie de défendre ce film comme si c'était presque le seul que j'avais fait. Des braqueurs au grand cœur. Alors justement pour défendre ce film, il faut passer par toutes les émissions, ici chez nous. Et vous êtes forcément allé chez Cyril Hanouna ou vous allez y aller non ? Je vais y aller bien sûr. Non, n'y allez pas, le voici. Voici Cyril Hanouna mesdames et messieurs. Hé ! Ça va Laurent ? Hé ! Mes petites beautés, ce soir on reçoit Kéva Dabbs ! 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 Hé ! Préagissez sur Twitter et Moubouk ! Hashtag danse de Ouf ! Kéva Dabbs ! Kéva Dabbs ! Kéva Dabbs ! Kéva Dabbs ! Le gars est possédé, il s'en décollé. Ça va mon chéri ? Ça va Laurent ? Très bien. Eh ma petite beauté, Kev, on va bien sûr parler de ton film, Amis Public, mais d'abord, on va mettre des perruques. Ensuite, on sera bien des serpents, on fera un ping-pong, il y aura Kenji Girac, et on finira en cache-cache géant, et le gagnant doit verser un kilo de nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. Oh, c'est malheureux ! Ça va Cyril, vous avez votre émission quotidienne, mais pas envahir notre plateau, en plus autant qu'on a le docteur Simès qui est là aussi. Bonsoir à tous et à toutes. Mon cher Kev, je vous apprécie beaucoup. D'ailleurs, je pratique moi-même un humour médical raffiné. Par exemple, est-ce que vous connaissez la différence entre une cystite et des bonbons acidulés ? Il n'y en a pas dans les deux cas, ça pique les lèvres. Il en est capable, il en est capable. Je ne la connaissais pas. On passe à Franck Dubosc, avec qui, évidemment, vous avez partagé l'affiche du film Fiston, Kev. Tout à fait, oui. Que j'embrasse d'ailleurs, que j'aime beaucoup. On t'écoute, Franck. Hé ! Non, Kev, tu n'as pas rêvé si bien moi, Franck Dubosc. Oh, one again, beast to fly. Ish, libidish. Pour toi, public, je suis de face. Et pour toi, Léa, je suis de fesse. Oh, mon dieu. Bisous, mon Kev, et bonne chance pour ton film. Justement, Kev, dans votre film, votre frère a une grave maladie. Donc, est-ce que vous connaissez le point commun entre apprendre qu'on a un cancer et la première fellation ? Il n'y en a pas, dans les deux cas, c'est dur à avaler. Oh, non, je ne sais pas. Ah, si, vous n'en êtes qu'à part, si, si, si. Non, 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 celle-là, j'en ai fait des pires, mais pas celle-là. Alors, toujours sur le plateau, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, Kev, et qui voudrait vous dire un mot. Je crois que d'un seul coup, il va y avoir un miroir. Salut, c'est Kev Adams, le mec qui a 17 ans, 17 ans. Eh, sérieux, trop content d'être là, Laurent. Même si ton émission, elle me rappelle quand j'étais à l'école. Si, il y a aussi des vieux qui me font la morale, et dans les deux cas, je m'en balèque. Je m'en balèque de ce que tu dis. Je m'en balèque de ce que tu dis. Eh, Yann Moax, sérieux. Il parle comme un mec, comme un dieu, quoi. Comme un mec à 1463 ans, quoi. Sérieux, hashtag, nique Lévinas. Je veux savoir si tu t'es fait clasher par Tobira ? Envoie Moax au 8-12-12. Biii, la vanne, ramasse ton dentier. Alors, évidemment, quand on vient ici, Kev, il faut subir la vie de Yann Moax, et ça, c'est terrible. Alors, Kev, vous êtes le chanteur de la jeunesse, véritable parangon des modernités. Or, je suis, moi aussi, doté d'énormément de swag. Wesh. Je vous propose, donc, de nous enjailler avec une citation d'Emmanuel Lévinas, qui était loin d'être un bolos. T'as vu ? Or, que nous dit Lévinas ? Et vous allez voir, c'est grave débarque, hein. Que l'autre n'est authentiquement autre que s'il n'est pas que ce qu'il est. S'il déborde sa définition dans l'être. Lol. Mais, mon interrogation la plus prégnante concerne les milliers de jeunes filles qui vous admirent. Et ma question est la suivante. Est-ce que t'es hoche pour faire croquer, cousin ? Docteur Simès, vous êtes toujours là ? Allo, docteur ? Oui, petite devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Yann Moix devant un film de Kev Adams et un éjaculateur précoce ? Aucun des deux ne tient plus de 15 secondes. Alors, on va terminer avec, pour la première fois sur notre plateau, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce qu'il est venu en tant qu'invité il y a de ça quelques mois, même si c'était peut-être il y a un ou deux ans, l'imitateur, ou plutôt le ventriloque, évidemment, avec sa marionnette, Jeff Panacloch, mesdames et messieurs. Salut les trouvettes ! Avec Jean-Marc. Hé, Kev Adams, dans ton film le plus triste, ce n'est pas la maladie de ton frère, c'est la mort de ton coiffeur. Hé, Kev, tu gagnes ta vie grâce à des gamins de 6 à 12 ans. En fait, tu n'es pas un humoriste, tu es un proxenète thaïlandais. C'est normal, on n'est pas couché, on se fait défoncer à tour de rôle par les chroniqueurs de Ruquier. Ce n'est pas une émission, c'est une tournante. Jean-Marc. 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 Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray. Vous le connaissez ? Je ne parle pas de Marc-Antoine, je parle de Jeff Panacloch et de sa marionnette. Je connais les deux et je suis un grand fan des deux d'ailleurs, j'aime beaucoup Jeff Panaclock et Jean-Marc et je trouve effectivement que Marc-Antoine Lebray est très très doué et très très fort, je trouve que quand il fait Vincent Cassel c'est extraordinaire. On revient au film Ami Public parce qu'il y a de moi qui d'ailleurs a été le premier à le dire, c'est vrai que d'un seul coup c'est une image un peu différente de vous qu'on voit dans ce film, ça n'a rien à voir avec Aladin, c'était très réussi Aladin, c'est un autre genre, et moi qui ne suis pas dans la cible, je ne suis plus un ado même si j'essaie de Ken encore de temps en temps, mais moi j'ai été touché par ce film et surtout ce que j'ai aimé c'est le film de bande, ça m'a rappelé aussi dans le genre un peu différent mais quand même le côté taxi, les films que Luc Besson avait fait avec Taxi 1, Taxi 2 parce qu'il y a cette efficacité là dans l'humour, dans le rire, avec de l'émotion en plus pour Ami Public, c'est pour ça que vraiment on peut dire, moi je mise sur au minimum 5-6 millions d'entrées dans les cinémas à partir de Mercredi Prochain. Et la comparaison avec le cinéma de Luc Besson me fait extrêmement plaisir parce que c'est un cinéma que j'apprécie tout particulièrement. Alors Léa Salamé, Ami Public. Oui il faut aller voir votre film parce que notamment les adolescents doivent aller voir votre film parce que je pense que ça leur parle mais pas seulement. Donc ça je suis notamment d'accord avec vous. Merci de... C'est eux qui vont au cinéma. Voilà, d'abord c'est eux qui vont au cinéma et puis je trouve que les valeurs qu'exprime ce film-là, des valeurs familiales, le partage, la générosité, c'est un film généreux. Moi il m'a fait penser, je vous ai dit tout à l'heure, à la vérité si je mens pour le côté de bande. Il y a un petit côté famille Bélier aussi. Voilà, c'est touchant, c'est pas honteux et c'est un film où on sort, on a passé un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment et je pense que les jeunes doivent aller le voir. Ça c'était pour le film. Non, j'ai rien de méchant à vous dire parce que j'ai donc assisté à cette avant-première où j'ai vu le phénomène Kev Adams avec toutes ces gamines qui littéralement, bon moi dans ma génération quand j'étais jeune, parce que j'ai été jeune aussi, et bien... Avant d'avoir des bas de contention. Avant de porter des bas de contention. Proposé par Michel Chimèche. Voilà, c'était Patrick Bruel. Donc je me souviens de la ferveur de la folie. Je pense qu'entre Patrick Bruel et vous, il n'y a pas eu ce degré-là en France de folie furieuse où les femmes, où les jeunes femmes, où les ados, où les gamines deviennent... Je vais dire, je tournais ma tête et elles étaient... Je n'ai jamais vu ça, c'était des scènes de convulsion. Elles avaient les yeux, elles criaient, il y avait tout, il y avait... Et je les regardais, je me disais mais vous l'aimez ? C'est horreur, vous les décrivez comme des zombies. Les yeux, les convulsions. Mais non, mais c'est formidable. Et la manière, alors, vous apparaissez... Il faut comprendre, d'habitude, elle est à France Inter. Et c'est Patrick Cohen qui lui a racheté la chemise. Oui, c'est moins... Il y a moins de ferveur. C'est plus empêché. Donc, je me suis demandé... Alors, je vous ai regardé, je vous ai regardé arriver dans cette salle, je vous ai regardé comment vous traitez votre public et vous le traitez très bien. Vous prenez le temps, vous parlez à ces jeunes, vous faites les selfies, vous faites tout. Et vous êtes dans un contrôle absolu. Et j'ai vu un... pardon, mais un gamin de 24 ans qui est ultra professionnel. Rien ne dépasse, rien n'est laissé au hasard. Vous arrivez, vous montez sur la scène pour vendre votre film. Tout est parfait, vous engueulez la technique, vous vérifiez la lumière, vous vérifiez la caméra. La caméra n'était pas sur vous, vous les avez engueulés. Alors que tous les autres, il y avait tous les acteurs du film qui n'avaient rien à foutre. Vous, vous voyez tout. Vous êtes totalement sous contrôle, presque trop sous contrôle. Et je me suis dit, mince, ce garçon, vous avez sauvé... Il a raison de le dire, vous avez sauvé le cinéma français en 2015. Parce que le cinéma français en 2015 a été trusté par les films américains. Il y a deux films qui ont cartonné, c'est Aladin et les profs. 5 millions, 5 millions 8 et 3 millions pour les profs. C'est-à-dire pour ça que tous ceux qui vous critiquent ont tort. Parce que grâce au succès de vos films, d'autres films ont plus tort. Exactement, exactement, et ça il faut le dire. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas trop pour un gamin, pardon, de 24 ans ? Et surtout, je me suis dit, quand on est comme vous, c'est-à-dire que quand on peut, globalement, on a un succès incroyable, si jeune. Vous êtes... Toutes les filles ont envie de sortir avec vous. Vous êtes... Est-ce que... Non, non. Vous faites quoi après, Aléa Tarnay ? La voya cougar, maintenant. Non, 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 ça va, ça suffit. Je me suis demandé, le vrai risque dans votre cas, est-ce que ce n'est pas de devenir insensible ? En dehors de vous-même, est-ce que vous arrivez encore à être touché par les choses, à être sensibilisé ? Quelqu'un qui est extrêmement touché par plein, plein de choses, et particulièrement par l'attention que me portent ces jeunes filles dont vous parlez, qui sont mon public, et qui à chaque fois... Et j'ai eu la chance d'aller faire la première partie de nombreux humoristes, et c'est vrai que moi, ça me touche l'attention, le temps qu'ils mettent à écrire des lettres, à préparer des paquets, à préparer des cadeaux. Et en fait, il y a une exigence aussi, dans ce qu'ils font. Quand ils viennent à cette avant-première, ils se préparent, ils s'habillent, ils préparent des lettres et des choses pour moi, et j'estime qu'en retour, je me dois d'être exigeant. Ensuite, il y a quelque chose d'autre, il y a le fait que je rêve de faire ce métier depuis que je suis tout jeune, je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et j'estime qu'aujourd'hui, avoir la place que j'ai, mérite de l'exigence, mérite un contrôle absolu, mérite effectivement d'essayer de ne pas laisser passer des choses, d'essayer de faire en sorte qu'une avant-première comme la soirée de ce film soit une avant-première parfaite. Effectivement, j'ai demandé si vous pouviez... D'ailleurs, si vous vous rappelez sûrement à l'avant-première, le gars restait avec la caméra sur moi, alors que les autres parlaient, ça n'avait aucun sens, les gens qui étaient au fond de la salle ne pouvaient pas voir l'équipe du film parler. Donc je leur ai dit, il faut effectivement éclairer l'équipe du film et filmer. Mais alors, c'est des petits détails, effectivement, et j'y fais attention parce que je pense que c'est par les petits détails que ces gens, qui ont attendu cette soirée pendant parfois des mois, qui ont acheté les billets à l'avance, passent une soirée comme ils l'ont rêvé, c'est-à-dire exceptionnelle. Donc effectivement, je fais très attention aux petits détails. Ça me demande beaucoup d'énergie et en même temps, j'aime tellement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je serai l'homme le plus malheureux du monde si je ne faisais pas ce métier, qu'à un moment donné, cette exigence, elle devient presque naturelle parce que je suis tellement en kiff, n'est-ce pas, M. Ruquier ? Je vous dis en kiff, alors que vous dites qu'elle. Je suis tranquille. Donc je suis tellement en kiff de cette énergie extrêmement positive. Et surtout, j'ai été ce mot. Mais est-ce que vous arrivez ? Oui, vous avez été ce mot. J'ai été ce mot. Mais ça, c'est une nuance importante parce qu'il m'est arrivé d'être déçu parfois. Il m'est arrivé d'aller à une séance de dédicace ou une avant-première avec mon petit calepin, en étant sûr d'avoir mon dédicace ou en étant sûr d'avoir ma dédicace. Vous êtes allé dans le public à chaque fois qu'on fait les enfants de la télé ensemble, parce qu'on se retrouve souvent sur le plateau tous les deux. Je ne sais pas, c'est un hasard, mais on a les a fait au moins deux. Vous faites exprès, Laurent, vous m'adorez. On y en a fait au moins deux ou trois fois ensemble. À chaque fois, Arthur repasse des images où on vous voit dans le public des enfants de la télé. Je suis venu dans le public des enfants de la télé. En train d'assister à l'émission. C'est incroyable. Parce que je rêvais déjà de ce métier. J'étais déjà comme ça dans le public en train de me dire et si un jour ça m'arrivait et si un jour c'était moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai parfois été déçu à une séance de dédicace ou à une avant-première en me disant mais pourquoi est-ce que la personne ne passe pas à côté de moi ? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas le temps de me signer quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'elle parle du film 1 seconde 20 et s'en va ? Et en fait, tous ces détails m'ont tellement marqué en tant qu'enfant qu'aujourd'hui, je ne peux pas les oublier. Quand je vais sur scène, je me dis j'ai été une de ces gamines, j'ai été un de ces mômes et j'ai envie qu'ils sortent de cette soirée heureux avec le smile jusqu'aux oreilles et qu'ils disent à leurs parents ou à leurs grands frères ou à leurs grandes sœurs. C'était génial. Mais votre réponse est bien mais elle est encore formatée. Moi, j'essaye de savoir dans quelle mesure... Alors, dans ce cas-là, ma sincérité est formatée. Non, mais ce que j'essaye de savoir, c'est où il y a encore la place chez vous, chez un garçon de 24 ans qui est devenu une star incontestée pour la contemplation, pour les actes gratuits, pour les actes inutiles, pour le charme, pour la maladresse, pour se bourrer la gueule avec ses potes, pour déconner, pour prendre de la distance. Alors, est-ce qu'il y a de se bourrer la gueule avec ses potes et le charme, la maladresse ? J'ai aussi une vie privée et je la vis pleinement. Est-ce que vous arrivez à la vivre pleinement ? Je la vis pleinement, bien entendu. Il faut arrêter... Souvent, les gens me disent que ce n'est pas trop dur, la célébrité, ce n'est pas trop dur de faire des autographes. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Ça reste une partie de ma vie qui n'est pas toute ma vie. Tout va bien, j'ai la chance d'avoir une famille très soudée, j'ai la chance d'avoir des amis et j'ai une vie privée. Vous travaillez avec votre maman, d'ailleurs. Je travaille avec ma maman, tout à fait. Et c'est un choix que j'ai fait, justement, pour rester proche d'elle et garder ces moments qui sont importants de vie privée. Et ensuite, vous dites que ma réponse est formatée. J'ai toujours essayé d'être sincère dans ce métier. Il y a des attachés de presse, il y a des gens qui me disent « Attention, ne dis pas ça, ne dis ça. » Je n'ai jamais vraiment fait attention. Alors après, forcément, vous pouvez vous dire « Moi, je n'y crois pas, j'ai l'impression que tout est formaté. » Non, moi, je ne dis pas ça. J'essaye de comprendre, parce que j'ai vu, de mes yeux, vu dans cette salle de cinéma des Champs-Elysées, ce que c'était le phénomène. Pardon, je ne passe pas ma vie dans l'actualité des adolescents, etc. Donc c'est vrai que ça m'a surpris. Je me suis dit « Ce garçon, est-ce qu'il a encore la place pour le charme ? » Voilà, c'est tout. Il y a de la place pour le charme, vraiment. Et je suis heureux d'ailleurs. Vous dites « Il n'y a pas d'acte gratuit. » Au contraire, toute la journée, j'essaye de faire des choses qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas contrôlées. Justement parce que c'est aussi ça que d'être disponible pour son public. Récemment, à Lyon, on a organisé une séance de dédicaces pour remercier la ville de Lyon de nous avoir accueillis pour le tournage de ce film. Et on l'a organisé un peu à l'arrache, un peu comme ça, trois jours avant, on sera à Lyon, etc. Il y a un journaliste qui vient me voir et qui me dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites une dédicace gratuite, justement ? Pourquoi est-ce que vous faites une dédicace sans événement, pas avant l'avant-première ou pas après un spectacle ? » Et du coup, je lui ai répondu justement « Parce que c'est cool aussi de pouvoir retrouver son public, sans forcément qu'ils aient besoin d'acheter un billet ou un ticket de cinéma. » – Yves, ce n'était pas les actes gratuits par rapport à votre public, c'est par rapport à vous. Est-ce que vous avez encore le temps de lire ? – Alors moi, les actes gratuits, parfois je vais à la boulangerie et hop, elle me donne un croissant gratuit, acte gratuit. – Là où elle a eu raison, Léa, c'est de comparer, je n'avais pas pensé, de comparer ce qui vous arrive un peu à la Bruelmania. Parce que souvenez-vous, même Patrick Bruel, mais regardez, ça va vous rassurer, regardez où il en est encore aujourd'hui et ce qui lui arrive. – Je me souhaite le quart de la carrière de Patrick Bruel. – Même lui, je me souviens de Patrick, au début, il finissait par en avoir marre d'entendre le fameux Patrick. Mais vraiment, je me souviens de cette Bruelmania qui… Alors il était évidemment très heureux du succès qu'il avait, mais il en avait marre aussi qu'on le réduise exactement à ces Patrick qu'on entendait. – J'en ai marre aussi parce que parfois on m'appelle Patrick. – Mais au fond, la comparaison est bonne, mais vous n'y pouvez rien, c'est son succès. Et maintenant, c'est vrai que ce n'est pas facile à gérer tout ça. Je trouve qu'au fond, il ne s'en tire pas si mal. Yann Moix. – Alors moi, j'ai beaucoup de sympathie pour votre personne. Quand on a 24 ans et qu'on a cette énergie, ça force quelque part le respect. Ce n'est pas évident d'avoir, depuis 7 ans de l'adolescence à aujourd'hui, de drainer avec une telle énergie un tel public, il n'y a pas de hasard. Moi, je crois effectivement au professionnalisme, l'énergie, au travail, et je pense que tu as un énorme travailleur, et surtout, qualité suprême, un énorme ambitieux, et l'ambition n'est absolument pas un défaut. Donc pour ça, je crois que si vous avez réussi à drainer un tel public, c'est que vous avez conscience de votre valeur d'une part, et de ce que vous devez à votre enfance et à vos rêves, en fait. Et les gens qui font du skinautique derrière leur rêve ont toujours, d'une certaine manière, mon respect. Mais moi, je vous parlais de votre livre. – De mon film, moi, ça. – De votre film. – Alors évidemment, la littérature l'obsède. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors effectivement, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir fait La gueule ouverte de Piala, qui est un film sur le cancer, et on a plus l'habitude, en effet, dans le cinéma, d'attendre des films d'auteurs ou des films graves sur un sujet qui est épouvantable, comme le cancer. Alors, le problème que j'ai eu n'est pas du tout un problème de rire ou de ne pas rire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on fait un film sur un sujet de cette ampleur, il y a deux solutions. J'enlève la solution dont je viens de vous parler, du film d'auteur. L'autre solution, si on est dans l'humour, c'est de pousser les curseurs très très haut dans l'humour noir, pour que tout d'un coup, le cancer soit désacralisé, qu'on puisse s'en moquer à 100%. Premier problème que j'ai avec votre film, c'est que je pense que les curseurs sont poussés à 74,4% ou à 78,2%, mais ça ne va pas assez loin. Donc, je me dis, ils s'en moquent, mais ils n'ont pas eu le courage d'aller plus loin. C'est la première chose qui me dérange un peu. La deuxième, effectivement, c'est une sorte de violence que de voir des enfants chauves dans un film grand public. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Je dis qu'on n'a pas l'habitude et que le... Si vous voulez... Là, on en revient un peu à... C'est intéressant parce qu'on est au cœur du débat, y compris avec le... Mais je vais vous... Avec le spectacle de Noémie Caillot. Vous, ça vous dérange, en fait ? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un côté, il y a quelque chose... Et ce n'est pas de votre faute, c'est la nature même du film. D'un côté, il y a quelque chose qui est dans le corps et quelqu'un de seul sur scène vient dire une douleur qui était dans son corps. Là, si vous voulez, le spectateur ne peut pas connaître la nécessité d'un film sur le cancer. Je ne veux pas savoir si vous, vous y avez été confronté ou le scénariste ou le réalisateur. Ça ne me regarde pas. Mais dans ce film, on ne sent pas la nécessité. La troisième chose qui m'a un peu gêné, c'est... C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un film fait de beaucoup de bons sentiments et que d'une certaine manière, on en arrive toujours au problème, de l'incriticabilité d'un film qui prend d'une certaine manière en otage un sujet aussi grave. Mais vous êtes en train de prouver le contraire. Oui, mais ce qui m'a embêté, en fait, c'est cette articulation avec d'une part une ambiance extrêmement pesante et extrêmement grave dans l'hôpital et de l'autre côté des scènes burlesques qu'on peut voir dans n'importe quelle comédie. Et je trouve que les scènes de réunion entre les deux univers, celui où il y a des images fortes quand même dans votre film, on voit... Et ça, c'est courageux d'avoir mis des enfants malades dans un film comique. C'est courageux. Mais je trouve que, vous voyez, la fusion entre les passages comiques et les passages terribles... Plus sombres. Plus sombres. Quand c'est séparé, ça marche et la réunion des deux ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire à l'articulation ? Pour moi, bien sûr. Car je crois, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, que ce film va cartonner. Donc moi, mon malaise vient de là. Vous êtes gentil. Je vais essayer de vous répondre. Non, je vous en prie, je vous mettais. Je vais essayer de tout me rappeler. Alors, premièrement, les curseurs ne sont pas poussés au maximum. Moi, je vais vous dire, encore une fois, c'est vraiment votre opinion. Moi, la Hemen, les curseurs sont poussés extrêmement loin. Je vous rappelle quand même une des vannes du film qui est... Ça, c'est politiquement correct. Je vous rappelle quand même une des vannes du film qui est On va te fêter ton anniversaire, surtout que c'est peut-être le dernier. Moi, personnellement, cette vannes, sur le tournage, m'a choqué. Je me permets de vous raconter l'histoire particulièrement de cette vannes. On a eu la chance d'être aidés par une association formidable qui s'appelle Les Blouses Roses qui s'occupe d'enfants atteints de maladies graves dans le secteur de Lyon. Donc là, on a tourné le film. Et j'ai tellement été choqué par cette vannes qu'on a été la tester aux enfants malades. J'ai demandé, j'ai dit, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas dire on va te fêter ton anniversaire, surtout que c'est peut-être le dernier. J'ai du mal à sortir cette vannes. C'est un problème de votre film. Vous devriez oser plus sans demander l'autorisation à qui qu'on... Parce que là, on parle des curseurs de la vannes. Donc justement, on a été les tester sur ces mômes. Et les mômes étaient morts de rire. Pas parce que c'est la meilleure vannes du monde. Parce que justement, d'un coup, ça devient tellement dark que d'un coup, la maladie devient un détail. On en rit et on n'en parle plus. Nous, ce qu'on voulait faire dans ce film, et je trouve que c'est plutôt très bien réussi par le réalisateur d'Orpub et par les auteurs, c'est justement de rire de la maladie comme si c'était un détail. Aujourd'hui, moi, j'ai été de nombreuses fois dans des CHU. On n'en rit pas assez. Le problème, c'est qu'on n'en rit pas assez. Moi, je trouve qu'on en rit beaucoup dans ce film. En tout cas, plus que dans tous les films que j'ai vu sur le sujet. Vous n'avez pas osé aller plus loin. Et moi, je trouve qu'on a poussé le curseur extrêmement loin. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on a testé ces vannes dans les CHU et dans les cliniques et je me suis rendu compte de quelque chose que moi-même, je n'avais pas compris. C'est-à-dire que j'ai été visiter beaucoup d'enfants et naturellement, parfois, j'ai été gêné, moi. Je suis rentré dans des chambres et puis je me retrouvais face à des mômes qui disaient « Ah, il y a Kev Adams, faites-le rentrer ! » qui étaient dans des états parfois très compliqués et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais dire ? En quoi ma parole peut aider en quoi que ce soit cet enfant ? » Et donc, j'étais très gêné et la discussion se réduisait à 3-4 mots et pas plus. Et d'un coup, je me suis dit « Mais en fait, la maladie prend tellement de place dans cette chambre que je pense qu'il faut en rire. » Parce que d'un coup, il y a le mois que vous avez un bouton ou Léa, vous avez un bouton sur le front et que Laurent arrive et dit « Ah, il y a un sacré bouton sur le front ! » Ça devient un détail et on n'en parle plus. Ça passe à autre chose. Et c'est ça qu'on avait envie de faire ce film. Réduire la maladie à un détail. Ensuite, pourquoi est-ce que... Après, vous allez continuer mais juste sur ce sujet-là, ça m'intéresse parce que vous écoutez avec pression Noé-Micaillot. Vous comprenez tout ce que dit Kev ? Ah, complètement. J'ai dit parler français, je comprends. C'est Noé-Micaillot. Bravo ! Bravo ! Je parle du fond, évidemment. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ? On peut rire à travers un film de ces sujets-là et au contraire, c'est salvateur, ça fait du bien. Évidemment, c'est ce que vous faites, vous aussi. Oui, bien sûr, mais après, moi, j'ai pas rencontré... Enfin, les jeunes que j'ai rencontrés, c'est des gens de mon âge donc on peut déjà avoir une discussion... Je ne dis pas qu'avec les jeunes, on ne peut pas parler mais c'est... Après, j'entends tout à fait ce que dit Kev vous pouvez aller beaucoup plus loin que lui sans vous soucier de savoir si vous allez choquer ou non. Et le problème des gens en bonne santé qui font un film sur le cancer... Et le problème des gens en bonne santé... Je termine une phrase. Allez-y. Le problème des gens en bonne santé, c'est pas un reproche, qui font un film sur le cancer, c'est qu'ils ne savent pas du tout jusqu'où ils peuvent pousser les boutons. Il est là, le problème. Vous, vous l'avez vécu, donc... Mais alors, au frère, aucun film sur rien. Non, c'est pas ça. Il est absolument concerné à chaque fois. Non, bien sûr, parce que Piala n'a pas eu de cancer, il a fait un chèvre sur le cancer. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que vous testiez, c'est que vous ne savez pas vous-même jusqu'où vous pouvez aller. Et j'ai senti ça tout le film. Vous n'avez pas réussi à vous situer. Moi, j'ai dit qu'au contraire, on a trouvé le bon juste milieu entre rire de cette maladie qui est parfois pas facile à faire et en même temps en parler avec sérieux. Ensuite, j'aimerais juste rebondir sur ce... Et puis, je vous laisse le tuer. Et puis, quand même, ça va nous permettre de reparler aussi d'un moment du film que moi, je trouve formidable. C'est ce moment où, justement, par solidarité, parce qu'il y a votre petit frère joué par Paul Martel qui est chauve, qui a le crâne chauve, de dire que pour qu'il passe inaperçu et que les flics ne le rattrapent pas parce qu'ils ont tous participé à un braquage, à un vrai braquage qu'ils croyaient faux au départ, puis il y en a d'autres qui vont succéder, ils vont demander à tous les jeunes... Parce que c'est ça aussi que c'est un film générationnel, c'est quand même important de le dire. Ils vont demander à tous les jeunes, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, Internet, de se raser le crâne, c'est-à-dire qu'y compris les gens qui, justement, n'ont pas de cancer, ne sont pas malades, vont tous sortir chauves dans la rue, ce qui fait qu'évidemment, on ne va pas pouvoir les repérer. D'abord, c'est une idée formidable, c'est une idée géniale et d'un seul coup, je trouve que, justement, ça atténue totalement le malaise qu'on pourrait avoir puisqu'on sait que, ben voilà, au fond, tout le monde est à égalité d'un seul coup dans ce film, tous les jeunes qui se rasent le crâne pour participer à cette aventure collective incroyable. Je suis complètement d'accord, Laurent, et merci de le préciser. J'aimerais juste réagir sur une phrase que vous avez dit que je trouve très intéressante. Vous avez dit, effectivement, c'est drôle, effectivement, il y a la maladie, mais parfois, c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène de voir ces enfants sans cheveux. Et vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles de nombreux producteurs, de nombreuses personnes dans le cinéma n'ont pas voulu nous aider à faire ce film. Parce qu'ils nous ont dit, mais enfin, Kev, ton public n'a pas envie d'aller voir des enfants chauves. Ton public n'a pas envie d'aller voir un film sur le cancer. C'est la première fois que j'ai l'impression de parler d'un sujet qui me touche vraiment et qui est vraiment important. Je reprends encore une fois les exemples de ces visites, de ces nombreuses visites. Le divorce de vos parents aussi, c'était un sujet important qui vous touche. Oui, mais encore une fois, dans lequel je mettais beaucoup d'humour pour me protéger moi-même. Là, dans ce film-là, on met beaucoup d'humour, mais en même temps, j'ai envie de parler de quelque chose qui est très simple. J'ai rencontré ces jeunes et c'est fou de voir une famille elle-même qui est très présente et qui entoure, etc. Et je me suis retrouvé face à des gamines de 11-12 ans, puisqu'on les appelle comme ça, sans cheveux, qui me disent « Moi, j'ai essayé d'être scolarisé avec d'autres enfants normaux. C'est impossible parce qu'on se moque de moi parce que je n'ai pas de cheveux. » Et je me suis posé la question, je me suis dit « Est-ce que tous les enfants de l'école de cette gamine sont des méchants ? Alors ils se moquent d'elles ? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, chez les enfants entre 8 et 15 ans, il y a une incompréhension et il y a quelque chose qu'ils ne savent pas sur la maladie. Beaucoup de mômes, je me suis testé avec mon petit frère qui a 10 ans, ne savent pas ce que c'est qu'une chimiothérapie, ne savent pas ce que c'est que la mucoviscidose, ne savent pas ce que c'est que plein de maladies graves qui touchent des enfants du même âge qu'eux. Et quand il y a de l'incompréhension, parfois il y a de la moquerie. Si effectivement, j'ai une tribune chez les jeunes, je trouve que ce film est important de leur dire « Moi, Kev Adam, je vous le dis, si je me rase la tête dans ce film, ce n'est pas juste pour faire entre guillemets le buzz comme on dit, c'est justement pour dire ce n'est pas parce que vous voyez un enfant chauve dans la rue et on le fait tous qu'il faut tourner la tête parce que ça nous angoisse. Au contraire, moi le premier, il y a encore deux ans de ça, je marche dans la rue, je vois un petit garçon qui a des tuyaux dans le nez, je me dis « Ah là là, ça m'angoisse un petit peu ». Et en fait, à force de ces rencontres, mon regard sur la maladie a changé. J'ai compris que par le mental, par l'humour, par les blagues, on peut aider ces gens à guérir et j'espère que ce film l'aidera un petit peu. Là-dessus, vous en parlez dans le spectacle. Oui, c'est ce que je voulais rebondir sur le fait que moi je dis « Les malades, ça me dégoûte » parce qu'avant d'être malade, je ne sais pas, en plus c'est dur à dire et je m'excuse mais je le dis dans mon spectacle où je dis « Les malades, ça me dégoûte » et après je me reprends à me dire « Non, mais un peu quand même » parce que bon, mais pourquoi ça me dégoûtait maintenant que je me pose la question vous entendez des phrases absolument incroyables vous aussi. Quand vous êtes dans une brocante, je crois à un moment donné, vous racontez, on vous dit « Ça vous va mieux d'être chauve ? » Vous dites « Toutes les chauves, les filles chauves ne sont pas homosexuelles aussi » parce que ça, c'est quelque chose qu'on a cru... C'est du vécu ça, réellement, on vous a dit des phrases comme ça. Oui, tout est vrai en effet mais oui, il y a des réactions, je me souviens, mes cheveux venaient juste de tourner. Tu es mieux comme ça même. Chauve, tu es mieux comme ça. Ça te va mieux. Mais en même temps, c'était vrai. Non, vraiment. Ça est tellement joli, je pense que même chauve, elle reste jolie. Oh, merci. C'est fait, toi, après. Tu as déjà proposé à Léa. Vous faites ça avec les 2000. C'était avec eux. Et puis, il ne faut pas faire peur non plus au public parce que c'est une partie du film, certes, mais quand même, il y a une grande partie du film qui est aussi consacrée à ce qu'on appelle un film d'aventure. Complètement. À des bras cassés, des pieds nickelés, une bande de potes. Ils sont complètement nazes et ils font des braquages, exactement. Qui se vannent me tient à cœur beaucoup. Quand Noémie dit il y a des vraies phrases que j'ai entendues, il y a une phrase qu'on a mise dans le film que j'ai vraiment entendue et qui m'a bouleversée, c'est quand la petite fille au début dit voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est juste être dehors et qu'on me regarde comme tout le monde, qu'on ne me regarde pas comme une enfant malade. C'est une phrase que j'ai vraiment entendue et qui m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit donc c'est le rêve de cette jeune fille. Moi, mon rêve, c'est d'aller sur scène, c'est d'être aimée effectivement par mon public, c'est de partir en vacances en famille. Mais si on rêve, c'est d'être dehors et qu'on la regarde comme une enfant malade. J'avais envie que... On avait tous envie parce que ce n'est pas du tout une initiative personnelle ce film, effectivement. On l'a fait avec toute l'équipe que vous avez citée au début, Laurent. On n'a pas cité Guy Lecluz quand même. Guy Lecluz, évidemment, mon complice de toujours. Mais c'est vrai que c'est un film où on avait envie de faire de ses mômes des héros de cinéma le temps d'un instant. Un mot du Dr. Souness. Juste un mot, il va visiter les services d'enfants. Il ne veut pas le dire lui-même. Il est parrain d'une association qui est l'association Princesse Margot. Et donc, il est vraiment impliqué. Il va vraiment voir et puisqu'on parlait des actions gratuites, il va vraiment voir les gamins dans les services de cancérologie pédiatrique pour essayer de leur apporter un peu de joie. Et ça, il ne veut pas le dire lui-même. Donc, voilà. Je préfère le dire à sa place. Amis de public, ça sort mercredi prochain. Allez-y en famille. C'est un film familial. Film familial. Avec un... Effectivement... Il traite d'un sujet mais j'estime important. Effectivement, on l'a dit beaucoup, mon public, c'est les jeunes. J'incite vraiment les jeunes à aller voir ce film. J'aimerais effectivement que si ça peut les intéresser... Mais vous y allez, Kev ! Ils vont y aller. J'ai le droit encore de parler à vous. Je ne peux pas. Donc, effectivement, si ça les intéresse, ça me fera très plaisir qu'ils aillent découvrir cet univers et ce film qui n'en est pas moins très drôle. Alors, un mot sur l'avenir, ce duo avec Gad Elmaleh. Tout le monde en parle. Kev, Gad, tout est possible. En tournée, je crois que c'est à lui que vous avez testé un peu comme ça mais sans rien vraiment d'écrit mais quand même en vous vanant l'un et l'autre. Ça va être une belle aventure. Ça va être formidable. Moi, c'est un vrai rêve de môme. Justement, on parlait tout à l'heure du fait que j'attendais les gens devant les salles. Gad faisait partie des gens que j'attendais devant les salles de spectacle à la sortie des salles de spectacle. Mais il fait sa première partie aussi. J'ai fait sa première partie en 2011 et c'est vrai qu'aujourd'hui, partager la scène avec lui, ce n'est même pas un rêve de môme. Ça fait partie de l'inespéré. C'est-à-dire que même si on m'avait dit ça quand j'étais petit, je n'y aurais pas cru. Donc aujourd'hui, voilà, j'essaye d'être à la hauteur de cette chance immense et on travaille bien et on espère qu'on va proposer un spectacle au public qui sera le mieux possible. Mais l'actualité, c'est le film. Amis publics, ça sort mercredi prochain. Merci, Kevin Adams. Merci à vous. Retournez à votre place. Merci.